Salut les beaux gosses et les belles gosses. Alors aujourd'hui, on va parler de comment faire votre description sur Tinder. La première chose à bien comprendre, c'est que la drague sur les applis de rencontre, ça se rapproche vachement du marketing. Certes, sur Tinder, il y a sûrement des mecs qui sont plus grands que vous, plus beaux, plus musclés, plus riches. Mais s'ils ne parviennent pas à bien se mettre en valeur et à attirer l'attention des filles, en bref, s'ils ne se vendent pas bien, eh bien, ils n'auront pas énormément de succès. Vous avez vos propres qualités, vos propres armes, vos propres atouts et vous pouvez apprendre à les mettre en valeur et à attirer l'attention des femmes pour avoir le succès que vous méritez sur les applications de rencontre. Je vais maintenant vous expliquer comment créer un profil attirant sur Tinder, donc les photos et la description, comment faire ça. Mais ce qui suit est bien sûr valable pour les autres applis de rencontre, « Happen », « Once », « Love you » et j'en passe, c'est des meilleurs. Tout d'abord, plus vous vivrez près d'une grande ville, plus vous aurez de chances de rencontrer des femmes parce qu'à l'approche des grandes villes, il y a plus de femmes. C'est donc une question de statistiques. Pour ma part, je cherche les femmes entre 18 et 35 ans. Donc, je paramètre l'application pour qu'elles me mettent en contact avec ce type de filles. Je les cherche à moins de 15 km de chez moi parce que je n'ai pas envie de traverser la France juste parce qu'une fille a dit qu'elle voulait bien aller boire un verre avec moi. Ça ne m'intéresse pas. Donc, 15 km sachant que je vis en ville et que je n'ai pas la voiture. Ensuite, sachez que Tinder propose deux formules. Une gratuite dans laquelle vous n'avez que 50 likes par jour et une payante dans laquelle vous êtes illimité, vous avez des super likes, etc. Moi, je ne vous conseille pas de passer à la formule payante sur Tinder tout simplement parce que 50 likes, c'est amplement suffisant pour faire des belles rencontres et pour coucher avec une ou deux filles par semaine, jolies filles. Enfin, gardez en tête qu'il y a de très belles femmes sur Tinder. Je sais que l'application a la réputation de faciliter les rencontres sans lendemain, mais il y a un petit peu de tout sur Tinder. Il y a des femmes qui vont rechercher ce qu'elles appellent une relation sérieuse. Il y a des femmes qui vont être là juste pour un coup d'un soir. Il y a des femmes qui seront ouvertes à tout et fermées à rien et il faut voir, elles vont juste vouloir voir ce qu'elles vont trouver. Il y a des femmes qui vont discuter avec vous pendant deux, trois semaines et puis qui, au moment de vous rencontrer, elles vont simplement supprimer l'affinité sans rien vous justifier, sans rien du tout. Tout simplement, il faudra comprendre que, franchement, elles ont eu le trac de rencontrer un inconnu d'une appli de rencontre. Elles n'ont pas assumé de rencontrer quelqu'un d'un rencontré sur une appli de rencontre, etc. Donc, il y a vraiment de tout sur Internet et sur les applis de rencontre en général. Il y a moyen de faire des super belles rencontres. Il y a moyen de perdre beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Donc, c'est important de faire un bon tri en amont quand on commence à parler aux filles. Mais ceci est un autre sujet. Évitez à tout prix les nanas qui sont là que pour leur ego, pour compter leur match, pour se faire mousser, etc. Pour se rassurer sur leur pouvoir de séduction, mais qui, en fait, n'ont aucune intention de rencontrer un mec. Les photos sont très importantes sur les applis de rencontre. Beaucoup de sites qui donnent des conseils en séduction vous diront de ne mettre que 2, 3 ou 4 photos maximum de vous sur les applis de rencontre. Je ne suis pas du tout d'accord avec eux. Je ne sais pas d'où ça sort. À mon avis, c'est une légende. Et il y en a un qui a écrit ça un jour, un petit peu au hasard sur un site. Et ils se sont tous copiés entre eux. Et aujourd'hui, ça perpétue comme ça. Mais en fait, non. En fait, moi, je vous conseille d'en mettre le maximum de photos. En général, c'est 8 maximum. Tout simplement parce que vous pourrez communiquer ainsi un maximum de choses. Le but là-dessus, ce n'est pas d'entretenir le mystère. De plus, chaque photo doit avoir une signification, un but. Et elle doit être en accord avec votre description. Vous allez pouvoir en profiter pour montrer que vous fréquentez des jolies filles, que vous avez une vie sociale, que vous faites du sport, etc. Mais attention, évitez les photos prises comme ça en mode selfie dans le miroir de votre salle de bain avec une pose de kéké torse nu, etc. Évitez les photos où vous êtes bourré. Évitez les photos où vous embrassez des filles ou alors pire, où vous essayez d'embrasser des filles et où elles vous mettent des râteaux. Non, franchement, si vous voulez montrer que vous êtes bien foutu, eh bien, prenez une photo ou demandez à un de vos potes de vous prendre en photo pendant la pratique d'un sport. Si vous voulez montrer que vous avez une vie sociale, eh bien, faites un beau sourire sur la photo dans une soirée avec 2-3 potes qui présentent bien. Si vous voulez montrer que vous connaissez des jolies filles, que vous avez du succès avec les filles, eh bien, tout simplement, vous allez prendre une photo, mais vous allez faire attention de faire que sur la photo, on ait l'impression que c'est la fille qui vous chasse. Voilà, vous ne devez pas passer pour un mort de fin ni pour un wear d'eau sur les photos. Donc, par exemple, vous prenez une photo où la fille, elle tire sur votre cravate dans une soirée. Par exemple, ça, c'est un bon exemple de photo où on a l'impression que la fille vous chasse. Donc, ça fait monter votre valeur si des jolies filles ont l'air de s'intéresser à vous, de se battre pour vous, etc. Ensuite, je vous conseille des photos avec des animaux ou des jeunes enfants si ce n'est pas les vôtres. Si c'est votre enfant, si vous avez déjà des enfants, ce n'est pas la peine de les mettre sur les photos parce que ça pourrait faire fuir beaucoup de filles. Mais les photos avec des animaux, ça montre que vous êtes quelqu'un qui a un fond gentil. Ça peut être rassurant pour les filles. Pareil, si vous avez, je ne sais pas, votre nièce ou ça dans les bras, ça peut être cool comme photo. Il est important que les utilisatrices du site puissent vous identifier facilement sur vos photos. Donc, vous n'avez pas des photos prises où vous êtes dans une bande de 10 gars, on ne sait pas lequel vous êtes, ou pire, vous êtes au fond de la photo, on vous voit à peine. Non, ne mettez pas de photos comme ça où vous n'êtes pas facilement identifiable, où vous êtes dilué dans une bande de gars ou dans une bande, même s'il y a des filles, c'est déjà mieux s'il y a des filles, ça fait moins photos prises entre couilles. Mais il faut que vous soyez facilement identifiable. Pour la première photo, la photo principale, ça devrait être un portrait de vous avec un filtre stylé tout simplement pour vous détacher du lot, même si c'est un filtre en noir et blanc. C'est cool. L'important, c'est d'attirer l'attention. Rappelez-vous qu'on se rapproche du marketing et de vous différencier des autres. Donc, une photo portrait prise de prêt de bonne qualité avec un filtre un petit peu stylé dessus. Je vous conseille de mettre bien évidemment votre meilleure photo de profil. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'il faut bien vous dire que les filles sur les applis de rencontre en France, du moins, elles ont énormément le choix. Elles ont pratiquement un match à chaque fois qu'elles mettent un like. Alors, si vous mettez 5 belles photos de vous, vous êtes sexy, etc. mais que vous mettez une photo un petit peu bizarre ou qui peut porter à confusion ou une photo même où vous êtes moche ou vous faites une sale tête dessus, vous allez souvent vous faire éliminer par les filles à cause de cette seule photo, même si vous en avez 5 jolies et même si vous êtes la meilleure personne du monde au fond. Tout simplement parce que les filles, elles ne connaissent pas encore votre valeur. Elles ont énormément de choix sur ces applis de rencontre et donc, il faut partir du principe qu'elles ne prendront pas de risque. Du coup, il vaut mieux mettre 5 photos jolies que 6 photos, 5 jolies et 1 moche. Voilà ce que j'avais à dire. Ensuite, concernant la description sur Tinder, faire une description sur Tinder, ça me semble très important pour se différencier de la masse. Tout simplement parce que si vous faites un profil de filles et que vous allez regarder comment ça se passe pour les filles sur Tinder, vous verrez que la plupart des mecs, du moins au moment où je fais cette vidéo, ils n'ont pas de description. Mais attention, qui dit description ne dit pas phrase romantique, qu'elle soit de vous ou pas ou que ça soit une citation trouvée sur un site à la con, tout ça pour essayer de passer pour un lover. Donc, évitez les phrases à deux balles dans le genre « il n'y a rien de mieux dans la vie que le sentiment d'exister pour quelqu'un ». Vous voyez le genre de phrase d'un petit peu bateau et les gens qui mettent ça, ils croient qu'ils passent pour des grands romantiques alors qu'en fait, ils passent pour des pseudo-poètes un petit peu ridicules, etc. Évitez aussi de démarrer une conversation en envoyant une phrase qui se veut romantique, pseudo-poétique, etc. Donc, franchement, évitez ce genre de truc complètement. Et évitez aussi de lister vos réseaux sociaux comme un kikou. Franchement, il y a beaucoup de filles qui font ça, déjà que ça fait kikou sur elles. Alors, si en plus, les mecs se mettent à faire ça, on n'est pas sortis de la verge. Ne mettez pas non plus une description qui serait en fait totalement inutile dans le genre « Salut, moi c'est Julien ». On l'a déjà vu au moment où elle a fait le match. « Moi c'est Julien, j'ai 28 ans, ça aussi c'est affiché et je cherche à faire une belle rencontre ». Merci, c'est super original. Évitez aussi les trucs qu'on voit partout et que les gens qui les mettent, ils se croient hyper inventifs, hyper créatifs, alors qu'en fait, on voit partout ça dans le genre « Ah ben, on dira qu'on s'est rencontrés au supermarché ». Non, pourquoi tu mets ça dans ta description ? Ça veut dire que tu n'assumes pas et pas assumer, ce n'est pas un truc séduisant. Évitez aussi les trucs dans le genre « Jeune homme, beau, sportif, riche, millionnaire, etc. Cherche femme qui comprend le second degré ». Ah oui, super. Non, franchement, ça c'est nul, je trouve. C'est nul. Glissez plutôt une phrase percutante, comme par exemple un slogan de publicité que vous auriez détourné. Regardez-moi par exemple, je vous mets une photo d'un de mes profils Tinder. Voilà, si vous ne pouvez pas l'acheter, matchez-le. C'est court, c'est efficace, c'est un petit peu créatif. Eh ben voilà. J'ai déjà évoqué, mais surtout, assumez que vous êtes sur Tinder pour faire des rencontres, que vous êtes là pour séduire, que vous partez gagnant. Ne mettez pas des trucs du genre « Bon, c'est mon meilleur ami qui m'a inscrit sur Tinder. Moi, je n'y crois pas trop, mais bon, on verra bien. » Franchement, c'est de la merde, je trouve ça. Ce n'est pas assumé et comme on l'a dit, eh ben assumer, c'est une des clés en séduction. Autre chose importante, ne spécifiez pas votre taille dans votre profil. Ça, je trouve ça un petit peu con, je trouve. Tu vois des profils de mec, tu vois le mec, en description, il a juste écrit 1m85. Super. Si vous parlez de votre boulot, parlez de votre boulot de façon positive. Ne négligez pas l'orthographe. Si besoin, vous tapez votre texte d'abord sur un traitement de texte genre Word, etc. Et vous utilisez la fonction correcteur d'orthographe pour enlever les plus grosses fautes. Vous évitez aussi les abréviations, vous conjuguez correctement les verbes et puis utilisez la ponctuation. Soyez créatif et demandez-vous s'il y a quelque chose sur votre profil, sur quoi la fille, elle pourrait rebondir pour alimenter la conversation. Si oui, c'est que vous avez probablement fait un bon profil. Pour terminer, je vous montre un autre de mes profils. Comme ça, vous pourrez vous inspirer un petit peu de la description. Mais attention, ne me copiez pas bêtement tout simplement parce que vous n'êtes pas moi. Et donc déjà, ça ne serait pas authentique et puis ça pourrait franchement se retourner contre vous au moment de rencontrer une meuf si vous ne collez pas du tout à la personnalité du mec qui a fait cette description. Donc, vous pouvez vous en inspirer. Vous pouvez regarder comment c'est foutu mais vous faites votre propre description s'il vous plaît. Pour aller plus loin avec la drague sur Internet et la drague sur les applis de rencontre, je vous conseille mon guide « Secrets pour séduire sur Internet » et je vous conseille également le module 4 de ma formation Ciprine qui s'appelle « Drague en ligne ». Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu pour le soutien. N'oubliez pas de commenter la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez partager avec nous vos meilleures descriptions sur Tinder. Si vous voulez me faire une suggestion pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo parce qu'avoir des vues ça récompense un travail. ça me fait extrêmement plaisir. Et puis, n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vérifiez aussi que vous êtes abonné parce que YouTube, chaque fois que je sors une vidéo, il me désabonne une dizaine de personnes. C'est apparemment un truc qui se fait automatiquement et pour tous les YouTubers. Donc, peut-être il y a des gens qui me suivent qui ont été désabonnés automatiquement. Donc, vérifiez que vous êtes abonné s'il vous plaît. Profitez-en pour activer la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je sors une vidéo si vous voulez. Si vous ne voulez pas en rater une parce qu'à chaque fois, j'essaye de mettre vraiment des bons conseils dans ces vidéos. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501